Bonjour tout le monde, c'est Salad de la chaîne YouTube Mineur de Pi. Alors ce n'est pas l'objet de la vidéo, ça va être super rapide parce que je vous en ai déjà parlé, mais il faut absolument prendre une décision avant le 14, donc avant lundi, le 14 mars, pour savoir si vous voulez ou pas bloquer un taux de Pi. Si vous voulez le bloquer, eh bien ces Pi ne seront plus disponibles pendant la période que vous choisissez. Donc vous pouvez choisir de 25, 50%, 90%, 100% de ce que vous allez migrer vers le maintenet et pendant une période qui va de deux semaines à six mois, et ça, ça va vous donner un boost supplémentaire. Donc depuis le 1er mars, vous avez constaté que votre ratio de minage a dû baisser. En bloquant, eh bien normalement à partir du 14, ça va être pris en compte, eh bien il va réaugmenter suivant votre blocage. Attention, si vous bloquez 50% de Pi pendant un an ou trois ans par exemple, vous ne pourrez pas utiliser vos Pi bloqués pendant cette période, c'est très important. Si jamais vous ne voulez pas adhérer à ce blocage de Pi, ça ne vous intéresse pas d'avoir un reward plus important, eh bien vous cliquez ici, vous décochez cette case et vous faites commit. Donc après c'est peut-être en français, c'est peut-être validé, le bouton je ne sais pas, sur l'application en français, mais concrètement, voilà, vous sauvegardez ça, vous appuyez là-dessus, et là, vous ne bénéficierez pas d'un blocage, donc vous pourrez utiliser l'ensemble de votre Pi lors du maintenance, donc ça sera peut-être sur des applications dans un premier temps, etc. Mais vous ne bénéficierez pas d'un reward supplémentaire. Donc ce qui est important, finalement, c'est que vous ne soyez pas obligé de le faire, et si jamais ça vous intéresse, eh bien voilà, vous déterminez bien votre blocage de Pi, et vous validez également avant le 14, et à partir du 14, normalement ça devrait être pris en compte, et il y aura d'autres façons de miner qui vont arriver également, donc par les nodes et par le temps passé sur l'application. Donc l'objet de cette vidéo, ce n'est pas du tout ça, on va parler d'une vidéo qui est sortie, donc il y a trois jours, c'est Monsieur TK, donc Monsieur TK c'est un YouTuber, il est aussi très présent sur Twitter, il fait des conférences aussi dans la vie réelle sur le minage de crypto-monnaies, etc. Il avait déjà fait une vidéo il y a plus d'un an et demi sur Pinetwork, elle n'était pas tout à fait positive cette vidéo, même si effectivement il y avait des points positifs dedans, et là il réitère, d'accord, il refait un point en 2022. Alors dans cette vidéo, il va soulever des points positifs sur Pinetwork, et son évolution, il va également soulever des points négatifs selon lui, et en fait ce qui va se passer, c'est que demain on va faire un live sur la chaîne de Fulcran, donc je vous mets encore une fois la chaîne de Fulcran en commentaire et en description, demain soir à 21h30, on va faire un live concernant cette vidéo, donc tout simplement on va mettre la vidéo en lecture, et moi et Fulcran, on va apporter notre expertise, notre expérience depuis Pinetwork, puisque ça fait un moment qu'on est sur le projet, on n'est pas les avocats de Pinetwork, mais on va essayer d'apporter nos éléments, nos arguments, etc. et très important, s'il y a des points négatifs, on n'hésitera pas à aller dans le sens de M. TK, ou de conforter effectivement ses positions sur certains points, et par contre voilà, dans cette vidéo il y a beaucoup de mauvaises informations, alors c'est pas volontaire de la part de M. TK, c'est peut-être qu'il n'a pas eu les bonnes sources, peut-être qu'il n'a pas le recul nécessaire sur l'application Pinetwork, qu'il n'a pas l'historique nécessaire, mais on va corriger certaines mauvaises informations qui sont dans cette vidéo, donc M. TK il est au courant, je l'ai contacté sur Twitter, il voit ça même d'un bon oeil, donc on peut utiliser sa vidéo, ce qu'il m'a dit c'est que c'est bien d'avoir plusieurs sons de cloche, plusieurs avis, et voilà, nous on a quand même une expertise et un recul, donc on apportera des précisions en commentaire. Donc si vous êtes intéressé, demain ça sera en live à 21h30 sur la chaîne de Fulcran, alors plus tard je ré-uploaderai le live sur ma chaîne, mais voilà, si vous voulez voir ça en live, vous pourrez aussi commenter, etc. C'est demain soir 21h30 sur la chaîne de Fulcran, donc dimanche si vous regardez cette vidéo demain, donc voilà, dimanche soir 21h30 sur la chaîne de Fulcran, le 13 mars, et bien on va décortiquer, analyser cette vidéo et apporter nos arguments. Voilà, à demain soir, si vous êtes sur le live, je vous mets encore une fois la chaîne de Fulcran en commun. Je vous souhaite un bon minage et rendez-vous sur le tchat du Pi. Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz